Bonjour Fabienne. Bonjour Joseph. La crise sanitaire actuelle révèle de profonds dysfonctionnements dans notre socialité et ce à tous les niveaux, publics certainement, mais aussi au cœur de la sphère privée. L'un de ces dysfonctionnements est sans aucun doute le rapport impensé entre la destruction de la nature et les différentes formes d'oppression et de violence envers les femmes. En effet, l'on perçoit par cette crise sanitaire en quoi le capitalisme mondialisé est donc une forme particulièrement aiguë de patriarcat, est aussi une des origines possibles, voire certaines, de la destruction de la nature symbolisée aujourd'hui ou en tout cas portée au devant de la scène par la propagation incontrôlée du Covid-19. Donc voici ma première question qui est double pour nous lancer un peu. Y a-t-il une articulation à faire, et si oui laquelle, entre la destruction de la nature, encore une fois très significativement manifestée par le Covid-19 et les différentes formes d'oppression des femmes, et puis est-ce que pour le féminisme, voire l'écoféminisme, sur lequel tu as beaucoup travaillé, cette crise constitue un tournant ? Et si oui, lequel socialement, politiquement, juridiquement ? La question de la destruction de la nature, on doit la penser par rapport à un capitalisme qui a déployé à la fois des partages, des partages entre ce qu'on appelle les insiders et les insiders, des partages aussi entre ceux qui ont un statut et ceux qui ne l'ont pas. Donc le monde capitaliste, c'est une verticalité de l'organisation sociale. Cette verticalité de l'organisation sociale vaut également pour la relation de l'homme avec la nature, de telle sorte que le rapport à la nature, c'est sur le mode de l'exploitation des ressources, de l'exploitation des ressources naturelles, avec l'idée que cette exploitation pourrait être illimitée, alors que précisément ces ressources sont limitées. Donc là, il y a forcément la perspective d'un drame ou d'une tragédie. Et bien évidemment, tout ce qui est mis de côté dans le capitalisme, c'est la possibilité de ce que Philippe Descola appelle une composition des mondes. La composition des mondes tient dans le fait de reconnaître qu'il y a, entre les différents vivants, des relations horizontales, c'est-à-dire des relations de composition. Or, c'est précisément ce que refuse le capitalisme. Et donc, on peut tout à fait déplacer cette question de la destruction de la nature et de la structuration du capitalisme dans le registre des relations entre les hommes et les femmes, puisque précisément le patriarcat, c'est l'organisation du monde social autour de la différence des sexes, mais d'une différence des sexes qui est posée avec une valence différentielle, avec l'idée d'un masculin fort et d'un féminin faible, comme l'avait très bien montré François Héritier dans ses travaux d'anthropologie. En ce sens, le patriarcat est tout à fait en accord avec le capitalisme, puisqu'il repose sur la même idée d'une maîtrise de l'humain et en l'occurrence de l'humain masculin sur tout le reste. Et il repose à ce titre aussi sur une organisation hiérarchique des rapports sociaux et donc sur des partages, sur des marquages que nous devons tous et toutes plus ou moins respecter. En ce sens, l'écoféminisme dessine des horizons particulièrement intéressants dans la mesure où précisément ce qui est mis en question, c'est cet ensemble de constitutions des relations. C'est précisément l'idée que les relations entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les différents types de sexualité, mais aussi du coup entre les humains et la nature et entre les humains et les animaux, doivent pouvoir se penser autrement que selon une verticalité qui en fait ne dessine que des rapports de domination et d'exploitation des uns par les autres. Je ne pense pas qu'il y ait dans l'après coronavirus, ou en tout cas à partir de cette crise sanitaire, un tournant dans les relations hommes-femmes. Je pense qu'il y a en revanche, depuis un certain nombre d'années, une prise de conscience féministe, une nouvelle vague du féminisme qui d'ailleurs se concentre autour de la perspective d'une, pourrait-on dire, d'une internationale des féminismes, puisqu'il y a finalement des luttes féministes partout dans le monde, qui sont souvent aussi d'ailleurs des luttes anticapitalistes et qui sont aussi parfois des luttes en faveur de l'écologie politique. Donc je pense que tout cela va continuer à mûrir, que la crise sanitaire actuelle peut bien révéler les difficultés précisément dans l'espace privé entre les hommes et les femmes qui sont renforcées, parce que les moyens d'accompagnement ou d'aide des femmes victimes de violences conjugales sont forcément plus difficiles. Mais je ne pense pas qu'on soit un tournant. Je pense que ce nouveau féminisme et cette volonté des femmes d'acquérir leur liberté et de devenir les égales des hommes, c'est quelque chose qui ne peut que continuer à venir, à revenir, à surgir, ce qui n'empêche pas en face précisément cette contre-révolution conservatrice, ces revendications du patriarcat que l'on peut trouver en particulier de manière tout à fait aiguë chez des présidents comme Donald Trump aux États-Unis ou comme Bolsonaro au Brésil et on pourrait citer aussi la Hongrie et bien d'autres pays. Donc là-dessus, je ne crois pas à la version du tournant. Je crois qu'en revanche, ce qui s'est exprimé avant va continuer, va ressurgir en tout cas et ne peut que s'amplifier. Alors dans cette reconfiguration des relations, relations hommes-femmes, relations entre sexualité, relations à la nature, relations à l'animal, reconfiguration générale, aujourd'hui comment les principes de cette égalité, de cette reconfiguration peuvent-ils s'intégrer dans les objectifs d'un développement durable et d'une forme de soin ? Je sais que tu as beaucoup travaillé sur cette question, sur la théorie du soin, envers la nature et l'environnement plus particulièrement, dont on voit très clairement aujourd'hui, du moins je l'espère, qu'ils sont indissociables de notre vivre ensemble sociétal. Ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il y a à mon avis forcément un point commun qui passe bien sûr par une certaine conception de la politique, ce serait celui d'une part de la participation, c'est-à-dire que pour construire une société plus écologique ou pour pouvoir imaginer des procédures de développement durable, ça ne saurait se faire sans la participation des populations, des individus ou des citoyens, parce que précisément en la matière, les choses sont de manière vraiment forte, sont à la fois individuelles et collectives. Les questions de développement durable engagent des conduites, elles engagent aussi la nécessité d'une prise de conscience, elles engagent des débats publics et donc en ce sens, il ne peut pas y avoir de politique écologique ou de développement durable sans une mobilisation des citoyens. Sans une mobilisation des citoyens et sans aussi une prise en compte de l'expertise de celles et de ceux qui travaillent depuis des années sur des questions comme le dérèglement climatique ou la perte de biodiversité. Donc en ce sens, je vois là-dessus un point commun entre finalement les mobilisations en faveur de l'écologie politique et puis les mobilisations féministes, parce que forcément les mobilisations féministes, elles partent aussi des individus eux-mêmes et pas seulement des femmes, mais aussi des hommes, mais aussi de toutes les personnes qui composent une société et qui tiennent à une société justement plus horizontale, de composition des mondes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc en ce sens, la composition des mondes, elle ne peut tenir que parce que chacune, chacun a sa voix. Et donc ça débouche sur une idée qui pour moi est importante d'un point de vue politique, qui est une idée qui est considérée comme étant généralement de l'infra-politique, mais qui de mon point de vue est totalement de la politique, c'est la possibilité de l'écoute. Et en ce sens, l'une des choses qui manque le plus généralement en politique et en particulier chez les gouvernants, mais c'est normal parce que la nécessité des gouvernants, c'est le pouvoir et le pouvoir a toujours du mal avec la possibilité d'un extérieur, avec la possibilité même de la diversité, avec la possibilité d'autres trajectoires et le pouvoir a toujours du mal avec l'écoute. Malgré tout, une société démocratique ne peut se constituer que si elle met en place des dispositifs d'écoute. Les dispositifs d'écoute, c'est bien sûr en partie les citoyens qui les amènent par leur lutte, par ce qu'ils peuvent revendiquer, mais le pouvoir politique doit être capable de se ressaisir de ce type de possibilités et doit être capable de mettre au point précisément différents dispositifs d'écoute. Et le dispositif d'écoute, c'est justement ce qui permet d'alerter, c'est justement ce qui permet d'alerter à la fois sur les violences conjugales, par exemple, ou sur les inégalités salariales dans les entreprises et dans les institutions publiques, mais c'est ce qui permet aussi d'alerter sur justement la dégradation de l'environnement. Et le dispositif d'écoute permet aussi un repérage des situations. Il n'est pas sur une politique générale, abstraite, ou sur une politique des règles. Il est sur un traitement des situations, des cas. Et je crois que s'il y a quelque chose que cette crise sanitaire a mis sur le devant de la scène, mais qui était bien sûr déjà là, c'est la nécessité de politiques qui soient précisément soucieuses des individus, qui portent une attention aux différentes situations, qui portent donc une attention aux inégalités de situation. Et donc, c'est en ce sens que, en ce qui me concerne, le soin et la possibilité d'un prendre soin est une affaire politique et non une affaire infrapolitique, ou n'est pas non plus une affaire strictement éthique. Mais c'est bien aussi une affaire de mise en place de politiques, mais qui, effectivement, sont nécessairement des politiques concrètes. Je comprends très bien, Fabienne, et je suis très sensible aux trois idées phares que tu as données, participation, mobilisation, écoute, qui constituent un peu l'éthico-politique de toute la théorie du soin. Mais tu as posé la question toi-même, est-ce que le politique sera à l'écoute, justement, de cette participation, mobilisation, écoute ? Et pour ça, je souhaiterais te présenter un exemple. La crise actuelle a entraîné une certaine reconnaissance des métiers du soin, qui sont des métiers majoritairement féminins, très mal rémunérés, et qui pourtant révèlent aujourd'hui une importance indispensable à notre vivre ensemble. Vois-tu, à la fois politiquement et socialement, une prise en compte concrète et réelle de cette reconnaissance, et plus qu'une telle prise en compte, une véritable réinvention durable des métiers du soin ? Et si oui, laquelle ? Quelle forme prendra-t-elle cette réinvention des métiers du soin ? Là-dessus, j'aurais du mal à m'avancer, parce qu'on est encore en pleine crise, et qu'effectivement, on est bien dans ce moment, je dirais, très intense et très émotionnel, où ce qui surgit forcément face à la tragédie de la mort et du comptage des morts, c'est la reconnaissance des métiers de soin, dont on voit bien l'utilité, utilité qui nous renvoie au fait que nous avons effectivement besoin des autres, et que nous avons besoin qu'on prenne soin de nous, certes. Mais ce qui va se passer après, ce n'est pas du tout écrit, ce n'est pas du tout écrit parce que des logiques antagonistes vont forcément être à l'œuvre. C'est-à-dire que du côté de la sphère économique, des modes de fonctionnement capitaliste, l'exploitation des ressources, la prédation dans l'acquisition de marché va être plus présente que jamais. Face à des mois sans activités économiques, forcément, les marchés vont vouloir se relancer, et de la manière la plus âpre qu'ils soient. Et en plus, en maquillant sans doute l'exploitation derrière une cosmétique, effectivement, du soin, de l'environnement, et donc il y aura tout un travail nécessaire des citoyens pour pouvoir démasquer, pourrait-on dire, les mauvaises pratiques, et ça ne sera pas facile parce qu'elles seront plus maquillées et plus cachées que jamais. Donc il y aura d'un côté cette logique, et puis de l'autre, je crois que s'il y a quelque chose peut-être d'intéressant dans le confinement, c'est que le confinement rend les individus, quand ils arrivent à tenir, forcément plus résilients, plus exigeants, c'est-à-dire qu'ils ont un peu pris le temps de réfléchir à leur vie, à la vie qu'ils souhaiteraient avoir, et de cette manière-là, ils vont forcément ressortir avec des colères, mais aussi avec des idées, avec des conceptions du monde, avec l'envie peut-être de vivre autrement, et donc tout dépendra si cette manière de considérer autrement le monde peut se transformer en proposition politique, et ça on n'en sait rien, on n'en sait rien pour l'instant, c'est vrai que la question du prendre soin peut tout à fait faire l'objet d'une proposition politique, d'une proposition politique qui peut se convertir aussi bien en termes économiques qu'en termes sociaux ou qu'en termes écologiques, et même en termes sociétaux. Donc cela est possible. Maintenant, savoir si ça pourra se réaliser, étant donné que le monde actuellement, dans le contexte de la pandémie, à travers les gouvernants d'un certain nombre de pays, est quand même très tenté par une réduction des libertés, cette question du traçage du coronavirus, moi je suis particulièrement effrayée par ce type de possibilités qui va coller aux vies individuelles, dans l'idée que justement accepter le traçage, c'est sauver des vies. Donc voilà, il va falloir décoder ce genre de propositions, ces propositions où on vous dit justement cela, que si vous êtes surveillé, si vous êtes contrôlé, si vous êtes suivi, c'est pour votre bien et pour le bien de l'humanité. On va être dans des équations extrêmement difficiles avec toujours en ligne de mire la peur des uns et des autres face à la possibilité de la mort, face à la possibilité aussi d'un monde qui ne tourne plus économiquement et où précisément la richesse est de plus en plus entre les mains de quelques-uns. Donc la suite n'est pas écrite et je me garderai bien d'écrire, il n'en reste pas moins que je fais actuellement l'expérience, mais je ne suis pas la seule, qu'une partie de mes travaux est assez en résonance avec ce qui nous arrive actuellement. Merci beaucoup Fabienne. Dernière question, quel est ton antivirus philosophique ? Mon antivirus philosophique, est-ce que je peux en donner deux ? Oui, bien sûr. Parce que le premier est très simple. Le premier, c'est là où j'habite, il y a beaucoup d'arbres. Donc le premier antivirus philosophique, c'est de regarder les arbres. Parce que regarder les arbres, c'est regarder ce qui devrait persister et c'est justement, pour moi, composer avec un autre monde. Et donc le premier antivirus philosophique, c'est d'avoir des arbres et de les regarder et de sympathiser avec eux. Le second, j'ai repris ma lecture des textes de Judith Butler, les textes sur la précarité, le texte justement qui s'intitule aussi « Rassemblement » et qui se termine par une discussion avec la si intriguante phrase d'Adorno, « Comment mener une vie bonne dans un monde mauvais ? » Et cette phrase-là, tourne en boucle dans ma tête comme antivirus philosophique. Merci beaucoup Fabiane. Merci Joseph.